Les PNR, si on veut comprendre ce qu'ils sont, il faut déjà rappeler d'où ils viennent et si on veut comprendre ce qu'ils ont comme apports, il faut les remettre dans leur histoire. Et donc les parcs ont été créés au milieu des années 60, quand on a voulu trouver une autre solution pour gérer la nature en même temps que de s'occuper des questions culturelles. Donc ils sont naturels et culturels en même temps. Donc déjà c'est un premier rapport, c'est qu'ils mêlent très bien les dimensions naturelles et culturelles, même s'il n'y a que naturel dans leur titre. Deuxième chose importante, c'est qu'on dit qu'ils sont des parcs parce qu'à l'époque on n'avait pas d'autres terminologies, mais au fond ils ne sont pas du tout des parcs, ils ne ressemblent en rien à des réserves. Donc ce qu'ils apportent, c'est aussi qu'ils déconstruisent l'idée que la nature est contingentée, qu'elle est là et pas ailleurs. Donc il y a bien sûr des périmètres pour agir parce que c'est comme ça qu'on le fait dans la décentralisation et depuis la décentralisation encore plus française. Les collectivités, donc c'est une collectivité, par leur territoire, agissent sur des périmètres. Mais au fond leur vertu et leur valeur c'est d'agir sur l'idée de la nature en sens général et l'idée que l'on peut faire de la nature et comment est-ce qu'on peut se développer à partir de cette qualité-là et cette caractéristique. Donc ils ont des patrimoines naturels, culturels, paysagers et ils tirent développement de ces atouts. Donc c'est ça leur rapport principal, c'est qu'ils ont réussi à installer l'idée que l'on pouvait protéger en développant et développer en protégeant. Et que c'était peut-être deux dimensions obligatoirement reliées l'une à l'autre, articulées et à articuler. Alors après il y a une dimension très nette qui est celle de le rapport au développement durable. Donc on dit toujours qu'est-ce qu'ils ont de durable les parcs. Et bien comme ils en faisaient déjà avant que la mode du développement durable arrive, eux n'ont pas été surpris par cela donc ils en sont, ils font du développement durable. Mais ce qu'ils font surtout c'est qu'ils arrivent à faire durer cette idée très originale de faire travailler ensemble des gens qui d'un côté habituellement font que de la protection ou de l'autre font que du développement. Et là ils le font ensemble. Il faut répondre tout de suite oui à la question peuvent-ils s'y adapter. Oui il faut y répondre oui parce que ils ont déjà fait la démonstration qu'ils étaient capables de s'adapter puisqu'ils ont vécu beaucoup de réformes territoriales. On cite souvent la régionalisation en 1972 ou la décentralisation en 81 ou la naissance de l'intercommunalité dans les années 90 ou même récemment les grandes lois thématiques de type biodiversité par exemple ou énergie etc. Donc ils ont une vraie capacité à s'adapter aux évolutions réglementaires et législatives qui leur sont imposées parce que c'est pas eux qui les génèrent et qui sont aussi finalement des reflets de leur époque ces législations. Donc les parcs sont dans leur époque tout le temps et ils évoluent et c'est le cas aussi aujourd'hui. Il est certain qu'avec la réforme territoriale, on va dire on peut résumer en disant avec une redistribution des compétences d'action publique avec une montée en puissance de l'intercommunalité dans le groupe local, ce qu'on appelle le groupe local, ils pourraient apparaître comme étant en faiblesse parce que eux ils sont surtout des outils locaux, c'est les communes qui décident s'il existe un parc ou parc, s'ils en font partie ou pas, aidés par la région qui organise la relation avec l'Etat. Donc ils sont multi-échelle mais ils sont principalement de l'échelle locale et dans l'échelle locale ça bouge parce que l'intercommunalité prend plus de pouvoir mais comme ils n'ont pas de compétences d'action publique, les parcs n'ont pas à faire quelque chose, ils ont des missions et ils doivent pour cette mission, pour ces missions, agir avec ceux qui ont des compétences d'action publique. Donc jusqu'à maintenant ils travaillaient pas beaucoup, un peu mais de plus en plus, mais pas énormément avec les intercommunalités, on peut faire le pari qu'ils vont travailler beaucoup avec les intercommunalités demain et ça serait très vertueux pour tout le monde, y compris pour les intercommunalités qui n'ont globalement que peu de capacité à agir sur la question d'aménagement, de développement durable au sens de ce que les parcs font. Donc ça serait potentiellement des outils intéressants pour les intercommunalités, même si bien sûr la carte des intercommunalités ne recouvre pas exactement la carte des parcs mais c'est pas très grave, c'est juste un problème de petit périmètre, c'est juste un petit problème de périmètre. C'est certain qu'ils n'ont jamais été dans la même position, donc ils n'ont jamais considéré qu'il fallait rester sur leurs acquis. Ils ont tout le temps cherché des évolutions de manière de faire, de méthodes de travail. Comme ils sont très partenariaux, ils ont de toute façon aussi beaucoup d'évolutions liées à ce que leurs partenaires leur demandent et comment est-ce que leurs partenaires veulent les voir agir. Donc ça c'est une certitude, c'est dans leur carte génétique, je dis souvent ça, leur carte génétique des parcs c'est d'évoluer, c'est de s'adapter, c'est d'être malléable à l'époque aux problèmes. Alors évidemment dans les 51 parcs de France, qui correspond quand même à 15% de la surface française, la surface de la France, les problèmes ne sont pas de même nature. Donc comme eux ce qu'ils intéressent c'est de régler les problèmes là où ils sont et de la manière avec laquelle on voit ces problèmes émerger, ils vont être différents. Donc ils vont continuer à s'éteindre. Donc plus il y en aura des parcs et plus ils auront une capacité à s'adapter et à évoluer. C'est comme ça qu'on peut répondre dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est évident qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer pour les parcs, c'est qu'ils ont des compétences propres. Alors pas des compétences d'action publique mais des capacités, des savoir-faire, avec des équipes techniques. Ils sont notamment dans des territoires où il n'y a souvent pas d'ingénierie, et souvent l'association des élus motivés pour le parc avec une équipe technique qui est capable de faire, produit des choses très intéressantes. Et on pourrait imaginer qu'ils fassent cela, ces choses-là, ces solutions-là qu'ils trouvent, ils les amènent ailleurs dans d'autres territoires, ils les offrent à d'autres territoires, qui est une de leurs missions. Ils ont cinq missions de base et il y en a une qui est celle de l'expérimentation, à vocation de généralisation et pour d'autres qu'eux-mêmes. Et on peut imaginer qu'à ce titre-là, ils pourraient être sollicités par l'Etat, sollicités par les puissances publiques, plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, pour tenter des choses, mettre en œuvre des idées concrètement. Et si ça marche, les parcs peuvent dire, ok ça marche, et à ce moment-là on peut le faire ailleurs, et on peut le faire éventuellement partout aussi. Voilà, cette espèce de laboratoire d'expérimentation publique, mais pas que, publique avec des partenaires privés et des partenaires citoyens, et des formes très originales souvent, des collectifs qui se créent. Cette dimension-là a vocation à être plus vue et plus utilisée. On peut dire que dans une situation aujourd'hui de raréfaction de l'argent public, ça serait intelligent de faire comme ça, parce qu'en gros on ne gaspille pas l'argent, parce qu'on sait qu'il y a de la capacité, donc on la met à l'épreuve, on prend moins de risques en pariant sur les parcs qu'en créant des nouvelles instances qui peuvent éventuellement faire la même chose si tout va bien. Alors que là on sait que tout va bien déjà pour les parcs. Globalement tout va bien.